bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre comment installer GitLab sur une machine Debian alors ça va être simple donc pour commencer on va faire déjà un appétit update donc personnellement je vous cache pas que je l'ai déjà fait tout à l'heure et bien évidemment en cas si vous ne les avez pas à jour je vous conseille de mettre à jour vos paquets vos paquets pardon donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va faire pour installer curl open ssh serveur ca certificate et postfix pour le serveur mail du GitLab bah c'est déjà installé c'est très bien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va curl tout simplement en fait le serveur en fait des packages Debian de GitLab donc c'est qu'on va faire package.gitlab.com donc slash install slash repositories alors pour l'info je tiens à vous informer quand même s'il y en a qui ont la flemme en fait de tout regarder il y a quasiment en fait un tutoriel rédigé sur M7heven vous avez le lien dans la description et vous avez juste un copier-coller donc repository slash gitlab slash gitlab-ce car oui on va assurer le community edition et on va faire script.deb.sh et on va faire un bash voilà donc là on va laisser faire ça va prendre normalement quelques secondes donc voilà notre repository est installé maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir installer le package de gitlab.ce donc avant tout on va faire un external url qui va être égal en fait au lien de notre site web donc personnellement je vais mettre l'IPv4 de ma machine donc 91.134.150.25 et on va faire et on va faire apt-get install bitlab.ce tac ça on va laisser faire alors je tiens vite fait à vous expliquer un truc sur poste fixe concernant tout à l'heure il faut sélectionner internet site et en fait si vous voulez il faut écrire en fait l'adresse mail qu'on veut donc en fait on va mettre git.l'adresse IP en fait tout simplement tout en minuscule bien sûr normalement ça va prendre quelques minutes et du coup je pense qu'on va se retrouver quand ça sera fini donc du coup tout de suite ok donc comme vous voyez vous pouvez voir que le gitlab est désormais installé donc du coup on se retrouvera tout de suite sur le site ok donc donc me voici sur le site web donc pour ceux qui ont eu une erreur d'ailleurs d'un text-off d'apache j'ai essayé de relancer apache 2 donc slash etc slash init point d slash apache 2 espace restart donc comme je l'ai écrit ici ça a corrigé tous ces problèmes problèmes que l'apache était inexistante donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va définir le mot de passe de notre compte principal donc personnellement moi je mets ça voilà ah le mot de passe c'est trop court donc dans ce cas je vais définir mon mot de passe voilà et en user name on va mettre root et on va mettre notre mot de passe donc voilà donc désormais notre gitlab est complètement installé vous n'avez plus qu'à le configurer de votre côté bien évidemment ça a mis la dernière version donc 11.3.5 à l'heure actuelle donc la date du 17 octobre 2018 et bien évidemment le jour quand vous aurez une mise à jour du gitlab pour le mettre à jour vous aurez juste à faire un apt-get-update et un apt-get-y espace ugrade donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo donc likez la vidéo si ça vous a plu t'as lu aussi dans les commentaires et abonnez vous à ma chaîne pour ne pas rater la dame à la prochaine vidéo ciao à 7h du matin sur sa chaîne youtube pour une nouvelle vidéo à 7h du matin sur sa chaîne youtube pour une nouvelle vidéo